Je suis toujours pas d'accord avec ce qu'ont décidé les bureaucrates de Paris car je n'ai pas eu du tout d'eau et je suis en zone rouge. C'est un petit peu le même style que les zones noires, quand on s'est retrouvé en zone noire et qu'on voit l'incohérence que l'État nous a fait sur des cartes. Ils colorient des cartes mais ils ne viennent pas sur le terrain pour vraiment voir comment l'eau a circulé dans notre commune. C'est clair que si la situation ne va pas en s'améliorant, c'est peut-être bien à petit feu la mort des deux communes. Après les zones de solidarité, c'est désormais le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation qui est dans la ligne de mire des sinistrés de l'Aiguillon et de la faute sur mer. Avec une nouvelle fois, le sentiment d'un manque de concertation, ce que récuse la préfecture. Le dossier qu'on a déposé maintenant depuis le 17 août est une proposition qui est donc susceptible d'amendements, d'autant plus qu'il y a déjà eu dans les discussions dans les réunions que j'ai pu faire ici où mes collaborateurs ont fait, des observations pertinentes apportées ou par certaines associations ou par certaines municipalités ou des individualités. Ces observations vont être enrichies de réunions de concertation présidées par les sous-préfets dans chacune des deux communes. Et ce n'est qu'après qu'on aura un projet de PPRI qui, je dirais, sera celui que je soumettrai pour avis aux conseils municipaux de chacune des deux communes. Sur le fond, les habitants pointent du doigt ce projet de cartographie qui place en zone rouge 80% de la faute sur mer et plus de la moitié de l'Aiguillon. Des terrains qui seraient désormais inconstructibles et des maisons qu'il faudrait aménager pour qu'elles puissent accueillir une pièce de survie. Bref, des frais à engager. Mais pour les services de l'État, ce projet, même s'il est amendable, prend en compte une situation bien réelle. C'est une base de discussion qui est contrainte en effet par deux éléments de base. C'est le cas de le dire. Un, la réalité de ce qui a été mesuré le 28 février et de tous les travaux préalables. Parce que n'oublions pas non plus, les gens en tendance oubliés, que c'est quand même la cinquième tentative de PPRI pour ces deux communes. On ne va pas refaire l'histoire et remonter à Hérode. Mais enfin, tout de même, ça fait un moment qu'on est en cause. Et puis, deuxièmement, il y a une circulaire qui a été prise. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, prise par deux ministres, le ministre de l'Écologie et le ministre de l'Intérieur du 7 avril, qui encadrent très strictement ce que le préfet doit mettre dans les projets de PPRI partout. Pas seulement à la foot et à l'aiguillon. Cette circulaire s'impose à l'administration. Une circulaire qui prévoit notamment une montée des eaux de 1 mètre sur les 100 prochaines années, qui s'ajouterait donc aux 4,70 m constatées pendant la tempête au plus haut niveau. C'est sur cette base qu'ont été dessinées les fameuses zones rouges. Les sinistrés demandent donc que ce texte soit retiré. Le préfet indique, lui, qu'il est susceptible d'évoluer.